Le film qui sort bientôt, vous pouvez nous en parler un peu ? Eh bien, il s'appelle Youth Without Youth, avec Tim Roth, et Alexandre Lambert Yalama, Bruno Gantz. C'est un film très personnel qui vient d'être terminé cette semaine. Et M. Lucas, M. Lucas, venez avec nous, pouvez-vous nous joindre à nous ? Vous êtes ici sur Canal Plus, en direct. Avec ces grandes générations, ici, de réelles, d'ailleurs, devant nous, qui ont boursé le paysage cinématologique américain. Ressentez-vous le poids qu'a été le vôtre sur le cinéma et les Oscars ? Nous sommes très fiers des jeunes réalisateurs qui ont suivi dans nos brisées. Et tout ce qu'ils ont pu accepter, comme en quelque sorte notre héritage, les films personnels qui en sortent, en sont des témoignages à travers le monde, au Mexique, aux Etats-Unis. Vous avez ici Rob Garvin, qui vient du Canada. Donc, effectivement, nous nous sentons proches de tout cela. Ce qui est formidable maintenant, c'est que le monde est beaucoup mieux représenté aux Oscars que jamais. Ce n'est pas simplement dans la catégorie films étrangers, mais d'une sorte de films qui sont venus comme ça du monde entier. Merci beaucoup, messieurs. Merci de vous d'être arrêtés pour Canal Plus. Merci, très bonne soirée. Alors, si vous êtes en ce moment en direct sur Canal Plus, vous n'avez pas rêvé de voir deux des plus grands réalisateurs américains de ces 30 dernières années en direct sur Canal Plus, George Lucas et Francis Ford Coppola. Ça, c'était une image absolument incroyable. Et Georges Lucas qui se saluent. Aussi. Voilà, tout ça en direct sur Canal Plus. Regardez, le réalisateur des sagas qui est la plus connue au monde, est une des actrices qui a joué dans l'autre saga la plus connue au monde, donc Le Seigneur des Anneaux. C'est un moment rare, un moment qu'on ne peut vivre que là. Je crois que c'est vraiment un endroit incroyable. Je crois que je vais venir tous les ans. Non, non. Ça ne me dérange pas. Même dans les cadres, là, ça m'a très bien. C'est décoré par le président Chirac il y a quelques jours de cela. Absolument. Il a été fait chevalier, je crois, de la Légion d'honneur. Avec le président Chirac, pour une... Je ne sais pas, j'allais dire pour une fois, mais je suis vraiment d'accord avec ce qu'il a dit sur Kinkistout. Voilà, toute l'équipe de... François Guérard, l'attaché de presse, de la Jamel. Extraordinaire. Very, very good. Very, very good. Ça va ? Fais un plan, fais un plan. Fais un plan sur Kinkistout, juste à décor. Kinkistout, fais un plan, fais un plan. Ouais, non, ouais. Après, on revient vers nous. Ouais, normal, parce qu'il n'y a qu'un collègue de travail, là. Bon, on s'y attend, on va pour cycliste. On va brancher vite. Moi, je suis super-ennemi de vous voir ici, les gars, parce que j'étais le soir de la première au red carpet, au point de tapis rouge à Cannes. J'ai vu l'émotion et tout ce qui s'est passé autour. Il y a Eddie Murphy là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. C'est quoi ici ? C'est on boucle la boucle, c'est le tapis rouge qui ferme tout ou qui commence tout ? Et Disney World des acteurs. C'est extraordinaire, parce que tu croises Mickey Mouse, Donald, et là-bas, il y a plus tôt, il y a plus tôt ! C'est à l'immédiatrice, regarde là-bas. Ouais, c'est ça, c'est plus tôt, c'est ce que je disais. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Vous êtes ému, vous êtes bien, vous êtes comment, là ? La fin. Non, mais c'est pas la fin, parce que hier, il y a eu les Césars, aujourd'hui, les Oscars, et on se dit que ça serait bien qu'il y ait les Homars, après... On sait jamais, on peut créer ça, non ? Ben voilà, c'est officiel, c'est mon Télé-Homar. On a déjà un petit morceau, là, voilà. Ah, je l'ai pas mis. C'est pas vrai, où t'as eu ça ? Ah ben voilà, on a gagné l'Oscar, donc, ce soir. Ah, mais tout le monde a un Oscar, tout le monde a moins un Oscar en chocolat. Ah, ben voilà, alors c'est formidable, hein ? C'est pour quelle chaîne ? C'est pour, euh, vous avez dit une petite Canal+. Ah, c'est Canal, là ? Oui, en direct, live, on vous voit partout, là. Je vais arrêter de vous parler, moi, je crois que j'étais pour CNN. Hey, Clint, pour French Télévision, if you can come by. This is Mr. Tchermain. Hi, Clint, nice to meet you. For French Télévision, Canal+, in France. What are you guys doing, huh ? Uh, you know, we're here for the movie Days of Glory. So, uh, we saw your movie, it's also a movie about war. Votre film sur la guerre, est-ce que vous pouvez nous en dire de l'autre ? Uh, well, I can't tell you anything about it. Moi, je peux pas vous dire grand-chose, hein, il faudrait que... C'est à vous de me le dire. Mais enfin, il faut que j'aille voir les indigènes. C'est un peu la même histoire que la vôtre, mais, disons, avec d'autres personnages. Je suis pas sûr qu'il ait tout compris. Ah, il est épaté, là. Hein ? Il est épaté, là. Bon, voilà, c'est pas mal. Bien aussi. Ah, bien aussi. Tu veux changer le micro ? Vas-y, 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 vas-y. Il suffit de la Beyoncé, peut-être. Madame de Bouze, je suis au steak ! On va essayer d'attraper la Beyoncé. Dis-moi, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question ? Elle s'affirme, hein ? Vous avez des vrais... Est-ce que c'est... Comment est-ce que c'est vrai... Si c'est vrai che... Si c'est vrai cheveux ? Demande-lui où elle les a achetés, ces vaches... Alors, j'attends... Eh, tu commences, tu dis... J'attends mon cheveux... Où on peut mourir les mères. C'est pas mon question. D'accord. On va lui poser cette question. Non. Demande-lui où, il est où, Jay-Z ? Depuis, j'ai adoré The Black Album de Jay-Z, ton mec. Jay-Z, c'est son mec. Didier, la situation... Elle est nominée ce soir ? Non, elle n'est pas nommée. C'est ma copine qui est nommée. Ah, d'accord. Elle va chanter. Et le film Histoire, il va sortir en France, hein ? Le film, il a mis nomination, il va sortir où il est sorti, là. Ça va, Didier ? Tout se passe bien ? Moi, ça va. Je vais aller boire un café, moi. Oui, oui. Je vois que Jamel et Rojdi sont en forme. En direct, vous êtes en direct ? Oui, Jamel. Vous êtes en direct, Jamel ? Et Laurent qui me dit que t'es en direct. Eh, Laurent ? Alors, on chauffe l'histoire, on arrive, hein ? Allez-y, allez-y. Donc là, Beyoncé va terminer dans un instant. Est-ce que vous pouvez tourner un petit peu aussi pour... On va l'attraper, tiens, regarde, voilà. Jamel et Rojdi vont interviewer Beyoncé. Laisse-la tranquille. Une robe sponsorisée par les dragés le plus qu'un, vous allez voir. Alors, vous soyez là. Vous avez fait un petit peu français ? Oui, ils ont des robes. Elle arrive, je vais demander, si vous demandez gentiment. Est-ce qu'il est en anglais, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, nous allons essayer. Est-ce qu'on parle français ? 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 Oui, je te pointe juste derrière, je vous arrive. Rojdi va interviewer Beyoncé dans un instant. Et moi, j'aimerais bien, en effet, que Jamel Debouze interview Eddie Murphy. Il l'a demandé. On va tout faire pour qu'il y ait une rencontre Jamel, Eddie. Vous avez un scénario à me plein de même souhaiter. Non, non, non. Pas de scénario, je vais juste dire bonjour. Non, non, mais je serais jaloux, si vous n'avez pas de scénario pour moi. Vous vous êtes donné à Marty et pas à moi. Non, mais c'est plus important. Je voudrais prendre une photo comme mon site MySpace. Ça vous embête si on fait une photo ? Y'a quelqu'un qui pourrait faire une photo ? Ah ben, Steven Spielberg, très bien. Steven. Voilà. Oh, je suis désolée. Non, mais il sait prendre des photos, ça devrait aller. C'est bien cadré, Steven. Qu'on soit bien tous les deux dessus. Tu peux voir ? Peut-être un petit peu plus bien cadré sur nous deux, là, en tant que l'autre. Oh, là, c'est mieux comme ça. Oh, thanks so much. Merci. Wow, c'est génial. Look at us. Oh, c'est pretty, right ? Oh, c'est pas mal, en effet. You get one in a second, too. Je vais t'en donner dans quelques minutes. We'll have a lot in common with our next presenters. Oh, c'est déterminé, hein. Je crois qu'il l'amène vers nous, cet Oscar. Oh, c'est déterminé, regarde, 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 regardez. Eh, regardez, 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 là, il y a plusieurs centaines de millions de dollars. Il y a surtout, il y a surtout, il y a surtout, il y a 70 dollars, l'histoire des cinémas américains, mais c'est trop grave, c'est trop grave. Et voici donc les nominés pour Oscar du meilleur nominateur. For the departed, Marty Scorsese. For letters from Iwo Jima, Clint Eastwood. For the queen, Stephen Fears. And for United 93, Paul Greengrass. Spread out. Écartez-vous. And the Oscar goes to Martin Scorsese. Martin Scorsese's road to the Oscars began in 1956. Oscar a commencé en 56, lorsqu'il a décidé de quitter les séminaires et orienter ses passions désormais vers le 7e art. Merci, merci, merci à tous. Merci, Rick. Vous pouvez comme vérifier ce qu'il y a dans l'enveloppe parce que je me demande s'il n'y a pas erreur là. Je suis complètement bouleversé d'émotion par cet honneur de voir cet Oscar remis par ses amis que je connais depuis 37 ans. Je suis complètement émis. Je remercie la Warner, Dan, Jeff et nos producteurs, Jen, Jeff, Martin, avec lesquels on travaille depuis 25 ans. With Christina. Et puis surtout, ce scénario incroyable de Bill Mannerham qui m'a lancé sur cette aventure. Et puis le premier film de Hong Kong, Dave Ferneau, Michael Bowhouse, 4-1, Howard Schwartz, avec sa musique, et Ola Schoolmaker, ABM. Ellen Lewis pour le casting. Et puis surtout, il y a Jack Nicholson, bien sûr, pour son courage, son inspiration. Leo DiCaprio, qui a travaillé 6 ans ensemble, j'espère qu'on va encore travailler 12, 15 ans ensemble. Mark Wahlberg, Matt Damon, Alec Baldwin, Ray Winston, Marty Sheen. Et à toute cette distribution extraordinaire, je tiens à dire aussi que nombreux sont ceux qui m'ont accompagné. Quelquefois dans la rue, les gens me croisent, je vais, je ne sais pas, voir les médecins, on me reconnaît même dans les assenteurs. Tout le monde me dit, il faut que, il faut que vous gagnez l'Oscar, on me dit, je passe une radio, un examen médical, on me dit, ça y est, il faut que vous ayez l'Oscar la prochaine fois. Alors, il y a des amis qui sont avec moi ce soir, qui me regardent la télé, et bien je vous dis, à tous, merci d'avoir cru en moi. Cet Oscar, je vous le déduis, et je remercie ma fille Cathy, qui a travaillé également sur le film. Domenica, ma femme, Ellen, et puis la petite Francesca, reste encore devant la télé, 10 minutes, sans faire trop de clés dans l'hôtel. Et à demain matin. C'est bien, et bon soir. Voilà, Martin Scorsese qui a enfin eu l'Oscar après six tentatives en tant que meilleure réalisateur et maintenant. Regardez ce qu'il va, regardez ce qu'il va, c'est incroyable. C'est un grand honneur. Il tombe dans les bras. Elle est hallucinante cette affiche quand même, Lucas Coppola, Spielberg, Scorsese, et au milieu, Nicholson. Le cinéma américain, il a mis, c'est extraordinaire. Et pour un mec qui s'appelle Martin, quand même, il a fait du chemin. Merci.